Pour ce deuxième épisode de l'EdgeLeo, on va parler de l'inliguration du projet et de la visite de Kevin Campion, notre parent, qui va répondre à toutes nos questions et qui va nous initier à la marche rapide. Excusez-moi. J'ai 34 ans et personnellement j'ai commencé à l'âge de 14 ans, mais on peut commencer la marche dès l'âge de 8 ans, je crois. Par semaine, je dois faire entre 12 et 14 entraînements par semaine et chacun dure entre, ça peut aller de 1h à 3h maximum. L'olympisme, ça représente plein de valeurs que j'ai comme l'excellence, le dépassement de soi, c'est des choses qui me parlent et du coup, je m'identifie facilement à ça et à ce qu'il faut faire pour aller aux Jeux Olympiques. J'espère au moins entrer dans un top 8, donc finir dans les 8 premiers, ce qui serait sinon une finaliste. Mais évidemment, je garde dans un coin de ma tête d'aller chercher encore mieux. Si vous essayez de tendre la jambe en allant poser la pointe, il va y avoir un blocage. J'ai décidé de soutenir le projet parce que déjà c'est sur Vénissieux, mes origines, et ensuite ça me permet de transmettre et de participer aussi, de faire découvrir un peu les Jeux Olympiques et mon expérience des Jeux Olympiques et du sport de très haut niveau. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était exceptionnel, qu'on rencontre des champions qu'on ne rencontre pas tous les jours. Avant, au 6ème, quand on faisait la marche, c'était juste comme ça, on ne nous a jamais dit de faire comme ça. On met ses bras et on va le plus vite possible. On fait la course en fait. Plus vite, allez, tend les jambes ! Je trouve ça super intéressant de pouvoir rencontrer des personnes qu'on ne peut pas rencontrer tous les jours, genre qui est une champion, la même majorité des personnes comme ça. Et ça m'a appris que du coup, on ne peut pas marcher sans utiliser les bras. Et que la vraie marche, il faut avoir les tendons tendus. J'ai appris à marcher rapide, à marcher rapide avec un champion, qui est Kevin Campion. Ça m'a beaucoup plu et je pense que je vais pratiquer ce sport pendant mes heures de loisir. J'ai eu un bel engouement de la part des élèves et c'est une belle surprise en tout cas. Je suis ravi et ça me rassure dans l'idée d'être parrain de l'événement. Et j'espère qu'on pourra faire de belles choses jusqu'au jeu en 2024. J'ai envie de leur dire de vivre à fond le projet, de prendre conscience de la chance qu'ils ont. Et puis j'espère en voir le maximum le 1er août à 7h du matin au pied de la Tour Eiffel pour voir ma course. On remercie à notre parent Kevin Campion et à tous les partenaires du projet. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures de l'Edgeo ! Sous-titrage Société Radio-Canada